Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à votre enquête sur la recherche en AI, sur la recherche en intelligence artificielle et sur les enjeux éthiques et sociaux qui sont associés à l'intelligence artificielle. Dans cet épisode de Dia Café, nous allons recevoir et vous apprêter à prendre un café avec Valentine Godard. Bonjour, Valentine. Bonjour, ça va bien? Oui, bienvenue à notre enquête sur l'intelligence artificielle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices. Et quel invité nous avons cette semaine? Donc, Valentine, elle est avocate. Elle est plusieurs choses, donc allons-y dans l'ordre. Elle est avocate, donc membre du Conseil consultatif sur l'intelligence artificielle du Canada. Elle a été consultante pour les Nations unies, donc en matière de politique et de gouvernance de l'intelligence artificielle. Participation à plusieurs publications de politique publique en lien avec l'encadrement éthique et normatif de l'IA. Valentine, elle est aussi artiste, donc très intrigante. On aura sûrement l'occasion d'en rediscuter dans l'épisode. Valentine est aussi une femme engagée, vous le verrez, donc qui promeut notamment l'idée d'une technologie, je dirais, du développement technologique en intelligence artificielle, mais peut-être mieux ancrée dans les besoins de la population. Elle siège sur de nombreux comités, toujours en lien avec les implications éthiques et sociales de l'IA. Elle est notamment membre du Conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal. Donc, tout ça, Valentine, tout ça. Est-ce que je dois ajouter d'autres choses? Je pense que tu en es mis, tu en es plus, plus on peut rentrer dans plusieurs histoires. Je peux vous raconter c'est quoi le lien entre les arts et le droit avec plaisir au cours de notre discussion. Ah bien, c'est sûr, ça va falloir faire un lien. Tiens, commençons justement par essayer de tisser ces liens-là. Un parcours professionnel, c'est toujours ça. À la fin, il peut sembler y avoir des différences, plusieurs champs de compétences, mais en même temps, il y a souvent un lien logique, sinon historique, en tout cas, qui fait le lien de tout ça. Donc, avocate, commençons par ce bout-là. Donc, des études en droit, comment on grandit? Puis on se dit, je vais aller en droit. Comment ça arrive dans votre vie, Valentine? En fait, le droit, c'était mon premier choix. Et au cours de mes études au cégep, je me suis intéressée tout particulièrement au théâtre. Et j'ai décidé d'aller étudier en université, faire mon premier bac en théâtre et en sociologie. Mon objectif avec théâtre et en sociologie, c'était de faire du théâtre social, un engagement pour parler d'enjeux sociaux. À la fin de mon bac à l'Université d'Ottawa, j'avais réalisé, à force d'aller voir plusieurs pièces de théâtre, qu'il y avait comme à peu près 30 personnes dans les salles de ce type de théâtre-là. En remontant, ça fait longtemps, je pense que la médiation sociale, le théâtre engagé, a fait beaucoup de chemin. J'aime les drômes en trop. Mais à l'époque, je me suis dit, peut-être que je suis mieux d'aller faire mon droit si je veux vraiment m'outiller pour être capable de faire de la défense des droits. Alors, j'ai fait mon droit. Par contre, ma pratique a toujours été relativement atypique. J'ai voyagé, j'ai passé cinq ans au Japon, où est-ce que j'ai enseigné le droit comparé. J'étais la première étrangère à être acceptée comme prof dans une université japonaise. Je suis revenue, j'ai travaillé beaucoup dans les organismes communautaires. J'avais commencé la pratique au protecteur du citoyen. Donc, cet âme-là, cet engagement-là envers les citoyens est toujours et toujours demeuré présent. Et dans mon travail avec les organismes communautaires, je dirais que c'est revenu très rapidement, l'utilisation des arts pour faire de la sensibilisation aux droits, de la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, la promotion des droits de la personne. Donc, en bref, là, on vient de faire le lien un petit peu au niveau historique parcours professionnel. Oui, entre droits et arts, on le voit bien. Puis, l'intelligence artificielle, ça arrive comment dans ce parcours-là? L'intelligence artificielle, on fête notre cinquième anniversaire cet automne. J'ai fondé un organisme qui s'appelle AI Impact Alliance et la conférence part IA en mission sociale il y a cinq ans. On remonte au mois de juin, où est-ce que je participe à plusieurs formations, laboratoire cyberjustice. Je vais au Startup Fest à Montréal. Je regarde les investissements en intelligence artificielle. Il y en avait un peu des investissements il y a cinq ans. Tellement, je me rappelle d'un appel que j'avais fait au gouvernement après être sortie du Startup Fest. J'étais vraiment très enthousiante. J'ai dit, là, l'utilisation de l'IA dans le secteur social, je voyais des applications vraiment intéressantes pour les organismes sans lucratif, pour la vocation sociale. Alors, j'appelle le gouvernement. « Vous avez investi de temps, j'ai appelé, j'ai eu un numéro 1-800 où est-ce qu'on peut appeler pour adopter l'IA? » Moi, je suis super curieuse, ça m'intéresse. « Oui, mais c'est quoi votre entreprise? » « C'est un organisme de but non lucratif. » Les millions, ils ne sont pas pour des organismes de but non lucratif. Vous avez la même réaction que j'ai eue. Il y en a de l'argent, mais on ne la garoche pas à n'importe qui. On la réserve aux entreprises qui ont un modèle d'affaires à but lucratif. Donc, on a misé sur des modèles d'affaires qui avaient un retour sur investissement, donc pas un retour social sur investissement. Très intéressant, oui. Moi, ce que je me suis dit à l'époque, c'est si on investit massivement dans le secteur à but lucratif sans investir au moins proportionnellement, au moins une certaine partie du financement pour des organismes établis, accrédités, qui sont financés aussi par le secteur, pour avoir une perspective, une expertise sociale, terrain, avoir une utilisation de l'IA qui est ancrée dans les besoins sociaux, qui est au moins d'avoir une participation des organismes, de la société civile au niveau d'orienter l'utilisation et de ce financement qui est public. Oui, oui. Ça me semble être une question de justice, de s'assurer que tout le monde ait sa juste part, donc pas juste favoriser un seul modèle d'investissement en AI, mais investir dans tous les champs et niches de la société. C'est ce que je comprends, Valentine. Je pense que quand on parle d'intelligence artificielle, qui est une technologie qui va avoir un impact transversal à tous les niveaux dans la société, ça exige qu'on innove pas seulement au niveau technologique, mais qu'on innove socialement, qu'on innove dans nos modèles d'affaires. On le voit maintenant, et puis je pense que c'était déjà en 2016 que la Banque mondiale, International Monetary Fund, lançait des avertissements sur ce qu'on appelle en anglais le « data grabbing ». Ça, c'est un impact de l'intelligence artificielle. Donc, si on veut traduire ça « data grabbing », Oui, qui s'approprie des données, là? Qui s'approprie ce pétrole? L'appropriation, la monopolisation des données, c'était déjà nommé comme risque en 2016. Ah oui. Donc là, si on regarde, quand on investit dans un secteur, c'est un secteur privé avec un modèle d'affaires typique, les données vont être exploitées par ce secteur-là et non pas nécessairement au bénéfice de la société. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines entreprises qui ont des modèles pour utiliser ces données-là pour faire des projets de « data for good ». Mais c'était juste pour essayer de donner un exemple, puis on peut continuer à en chercher d'autres aussi. Mais au niveau de l'IA, ce n'est pas juste une innovation technologique, ça va demander une innovation au niveau des formes d'investissement qu'on fait. Il y a un économiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Amartya Sen, A-M-A-R-T-Y-A-S-E-N, qui est un récipiendaire de prix Nobel, qui dit que toute nouvelle technologie, les bénéfices qu'on peut retirer d'une nouvelle technologie dépendent du système politique dans lequel il est déployé, et le système, le modèle d'investissement, donc investissement public, investissement privé, c'est ça qui va déterminer combien de bénéfices qu'on peut retirer d'une nouvelle technologie comme l'IA, entre autres. Donc ça, ça remonte, quand on parlait de l'historique 2017, j'ai approché le professeur Yoshua Bengio autour du mois de septembre, et puis j'ai dit, moi j'aimerais ça ramener le secteur de l'IA plus près du secteur social. J'ai envoyé une espèce de gribouillis, un petit dessin, un doodle de ce que j'imaginais comme projet, en lui expliquant que je trouvais que ça rendrait l'IA plus pertinente, qu'on pouvait éviter certains risques, et puis il a tout de suite accepté. Génial. Ça a été notre premier conférencier, notre premier partenaire de la conférence. Bon, pas mal comme prise, comme première prise. Oui, c'est pas pire. Et puis, mieux que ça encore, c'est que la conférence qui est venue donner a souligné autant les bénéfices que certains risques qu'il entrevoyait. Donc, on parlait des risques d'armes automatisées. Donc, les fameux robots-tueurs, les fameux robots-tueurs. Donc, entre ça, mais aussi, il avait souligné les risques d'augmentation d'immégalité sociale, de la manipulation psychologique à grande échelle. C'est vrai. Et on se retrouve, cinq ans plus tard, avec, face à ces trois risques-là, qui ne sont plus des risques, mais qui sont devenus des réalités. Donc, pendant cinq ans, on a continué d'utiliser l'intelligence artificielle pour trouver des nouveaux vaccins, pour trouver des nouveaux remèdes. Il y a encore énormément de bénéfices. Par contre, les trois risques qui avaient été soulignés lors de cette conférence-là, on se retrouve dans une guerre de désinformation, de manipulation à travers les réseaux sociaux, manipulation des consommateurs, manipulation de l'information. La guerre en Ukraine, on regarde ce qui se passe au niveau de l'utilisation d'armes automatisées. Ce n'est plus du tout théorique. C'est une réalité qu'on vit présentement. C'est vrai. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de lucidité dans la compréhension des risques de l'apprentissage profond. Comme chercheur en apprentissage profond, il est capable de voir ces risques-là. Donc, pendant cinq ans, nous, on a vraiment axé sur la prévention de ces risques avec, comme on peut voir maintenant, on a encore du travail à faire. Puis, moi, j'ai regardé votre parcours. Donc, ça fait plusieurs fois que vous donnez des ateliers, des conférences. Lorsque vous parlez d'intelligence artificielle, j'imagine qu'il y a un lien avec l'art aussi. Est-ce qu'il y a des applications en particulier que vous avez en tête? C'est intéressant. À chaque fois que je fais une entrevue, c'est sûr qu'on n'arrive pas du même endroit, on n'a pas le même champ d'expertise. Donc, vous, c'est quoi les applications? C'est quoi que vous avez en tête lorsque vous dites l'AI? Oh mon Dieu, c'est large. C'est large. AI dans le secteur des arts. Oui. Ça ressemble à quoi, les applications qu'on peut voir? Je pense qu'il y en a tellement qu'on utilise déjà au quotidien qu'on ne les voit même pas. On est tellement habitué. Mes PowerPoint utilisent l'AI pour me suggérer des layouts. Mon Word, mes utilisations dans mon téléphone. Le téléphone utilise l'AI. J'avais comme exemple, j'avais le Dali, entre autres, puis Mid Journey, que j'ai essayé Dali. En fait, j'ai eu ma passe. Je pense qu'ils viennent de débarrer le système, mais cet été, j'ai réussi à expérimenter le système. Je me suis dit, ah bien tiens, j'allais peut-être l'exemple en tête, parce que moi aussi, j'en cherchais des exemples. Puis je me suis dit, ah bien voilà une belle combinaison entre l'art puis la technologie en intelligence artificielle. Avez-vous essayé ce genre de technologie-là? C'est une bonne question. Oui, j'ai certainement essayé. Puis en fait, on a un projet qui roule déjà depuis deux ans. Donc avant que Dali rentre de sa plateforme publique, on avait monté un projet. Donc ces plateformes Dali, Photoleap, Crayon, il y en a plusieurs, Mid Journey, utilisent dans le fond ce qu'on appelle le texte à images. Donc on utilise un système algorithmique qui prend du texte, qui essaie d'en tirer du sens et qui génère une image. Oui. Et quand on avait fait les ateliers hors impact AI, ça c'est des ateliers qu'Ai Impact Alliance avait organisés, puis on avait fait le tour du Canada pour rencontrer des artistes dans chacun des provinces, chacun des territoires pour leur demander vous, c'est quoi le potentiel que vous voyez en intelligence artificielle, c'est quoi l'impact que vous voyez sur votre pratique artistique. Oui, j'imagine qu'il y a des bénéfices, eux, ils peuvent aussi, on parle souvent des critiques, puis on en a déjà cité plusieurs, mais j'imagine qu'on peut aussi envisager des bénéfices, de tirer des bénéfices de cette technologie-là. Oui, oui, oui. Puis je vais revenir à Dali, parce que le projet avait commencé pendant ces ateliers-là. Et juste pour faire une petite parenthèse, on avait fait une map canadienne, une carte canadienne des résultats, parce que c'était extrêmement intéressant, les artistes dans les maritimes généralisées, on avait fait une espèce de généralisation des résultats très entrepreneurial. OK, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire de l'argent avec ça? C'est comme la réaction, tandis qu'au Québec, notre atelier, ça s'était tenu à la ville de Québec, c'était très, il faut légiférer, là. Donc, il y avait comme un intérêt, mais en même temps, la conclusion, c'était, je veux avoir un impact sur l'IA, donc la gouvernance et tout ça. Même chose comme dans certaines régions de l'Ouest. Donc, en tout cas, ça, c'était un exercice intéressant. L'Ouest aussi, vous voulez légiférer, était plus prudent que l'Est, c'est ça que je comprends? Oui, l'Est, c'est prudence, mais c'est parce que tu t'en vas dans des régions, c'était entre autres des entrepreneurs dans le secteur numérique, on dit, on était les premiers, nous, à partir des sites web quand personne ne comprenait l'importance des sites web pour les artistes. Donc, ce n'était pas que c'était irresponsable, c'était juste un grand intérêt. Ils ont vu les bénéfices du développement web et maintenant, ils voyaient les bénéfices de l'IA, de l'utilisation de l'art en secteur. En tout cas, ils voulaient en apprendre plus sur cette question-là, alors que le BC, puis donc, Cambie-Britannique et Québec, on était beaucoup plus, on veut légiférer. Là, pour retourner aux plateformes de Dali, notre projet, il a comme commencé un petit peu dans ce temps-là parce qu'on s'était dit, moi, je m'étais dit comme artiste, je vais mettre mon chapeau d'artiste après chaque atelier, je vais prendre les paroles des artistes et puis je vais mettre ça dans un système à l'époque qui était gratuit sur RunwayML puis tu pouvais entrer les paroles puis ça te sortait une image. C'était beaucoup plus abstrait à l'époque et puis le texte en français de Québec, ça sortait noir parce qu'on ne pouvait pas utiliser le texte à images en français, entre autres. J'avais fait une série d'estampes numériques avec les paroles des artistes pour parler des paroles des artistes. Puis là, la pandémie a commencé. Fait que là, quand on a fini notre tour du Canada, la pandémie a commencé. Heureusement. On a eu le temps de rencontrer tout le monde au moins. Et puis là, ce qu'on a fait pendant cette première année avec les systèmes de texte à images, c'est qu'en m'amusant avec Runway, le système gratuit à l'époque, j'avais fait « Femme, beauté, imperfection ». Je ne vois pas ce qui m'est devenu à l'esprit, mais je m'étais amusée avec ça. Ça m'avait donné une poire. Mais c'était quand même assez... Puis je dis, on est avant Dali, donc ce n'était pas comme une poire avec une tige ou une feuille, mais c'était quand même assez précisément une poire. Je dis, bien là, franchement. Fait que là, on avait vraiment creusé techniquement, est-ce que c'était les données ou est-ce que c'est dans ce qu'on appelle le « weighting », donc le poire qu'on met à certains éléments d'attention dans le design de l'algorithme. Donc, on a essayé de trouver est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là. Puis si on crée une petite nouvelle base de données, comment, quel serait l'impact de notre nouvelle petite mini-base de données dans l'océan de données que ça prend pour faire des systèmes de texte à images. Donc, on a monté le projet qui s'appelle Pair, comme poire, AI.art. C'est tout en anglais parce qu'on remonte encore à il y a deux ans. On ne pouvait pas utiliser ces plateformes-là en français. Moi, je pensais que c'était en opposition à Apple. Je me suis dit, l'on a appelé Pair pour s'en finir. Oui, bien, c'est ça. On ne vous le dit pas, mais on a un nouveau Apple qui s'en vient. Donc, PairAI.art, c'était de l'art algorithmique pour contrer... Est-ce qu'on peut encore trouver ça sur le web? Oui, 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 oui. Donc, c'est pairAI.art. Donc, vous pouvez... Excellent, je mettrai la référence. Il y a des participants de 40 pays et plus qui ont contribué des mots. Donc, tout ce qu'on demande dans l'application, c'est de redéfinir ces termes-là avec leurs mots puis pour avoir une diversité culturelle dans les mots, on l'a vraiment lancé à l'international. Donc, à chaque fois que je faisais une conférence ailleurs, on l'envoyait à nos partenaires au Chili. Donc, on peut regarder la map des participants puis on a au-dessus de 40 pays qui ont participé jusqu'à date. Puis le projet continue à rouler. Donc, moi, je m'amuse une fois de temps en temps à aller chercher des nouveaux mots qui ont été utilisés qui ont été contribués par notre, on appelle ça crowdsourced data. Mais c'est dans le fond, c'est un projet de natural language processing qui fait réfléchir sur les biais dans les données, la source des données, la diversité des données, le concept qu'on appelle de commissariat de données or data curation. Donc, d'avoir des plus plus bas de données versus des océans de données qui ne sont pas plus créés. fait que là, on arrive à Dali. Ça fait longtemps que je les suis, les plateformes. Fait que là, j'arrive avec Dali, ils relâchent enfin leur système gratuit avec un petit avertissement en bas, comme quoi, faites attention, il peut y avoir des biais. Il peut y avoir des biais. Et puis, c'est vraiment intéressant. Donc là, ce que je fais, c'est que je compare les différentes plateformes. Puis, je te dirais que si on regarde Dali puis Photoleap, par exemple. Photoleap, c'est une application de photos qui coûte 56 $ par année que j'utilise depuis des années. Ils ont maintenant un des services qu'ils offrent à l'intérieur de l'appli photo. C'est de pouvoir utiliser justement le système de texte à images. Et ce qu'ils font aussi, c'est que tu peux dessiner en complément des mots que tu donnes. Donc, si tu veux faire soupe au hamburger puis tu n'es pas sûr qu'il va comprendre c'est quoi de la soupe au hamburger, bien, tu peux faire un bol de soupe avec un burger dans le milieu puis là, tu es sûr que ça va te sortir quelque chose d'assez réaliste. Ça donne fin tout ça. Oui. Donc, là, il y a des nouveaux phénomènes qui sont intéressants dépendamment de la plateforme que tu utilises. On va revenir à l'éthique et les impacts sociaux puis arrêter de parler de bouffe parce que c'est presque l'heure du midi. sur Dali, il y a un phénomène qui s'appelle le digital whitewashing. Donc, si je rentre une peinture qui a été faite par une artiste noire, une artiste peintre noire de Michelle Obama et puis que je rentre cette image-là. Donc, ça, tu n'es pas obligé de faire juste le texte à images. Tu peux rentrer une image dans Dali puis demander des variations de ton art ou de l'art que tu ouvres sur Internet puis on peut rentrer dans les questions d'appropriation culturelle, de droit d'auteur. Il y a plusieurs indications extrêmement importantes à ce niveau-là mais juste pour expliquer quand on rentre cette image-là, après à peu près une quinzaine de variations, le résultat, c'est une personne blanche. Bien oui. Parce qu'il a appris à partir d'images qui sont majoritairement probablement des personnages blancs. La peinture, c'est souvent des blancs. Historiquement, c'était des blancs au pouvoir donc c'est les blancs qui ont été en peinture. Exactement. Exactement. D'autres phénomènes, là je ne sais pas comment l'appeler parce qu'il n'y a pas encore de nom, on va l'appeler du gender washing, mais tu rentres, admettons, une princesse qui est plus grande qu'un dragon puis là tu fais 15 variations, c'est, ça devient, la princesse devient masculine, ça devient un homme donc on change de genre et le dragon devient méchant. Donc, juste l'interprétation des variations en images, on voit les biais sociaux ressortir dans les images. C'est sûr que les biais sont souvent là mais moi il y avait une partie je dirais de ces applications-là qui m'intriguaient peut-être davantage puis elle était, je pense que vous avez tagué sur Twitter pour justement vous montrer la question de notre ancien collaborateur qui est toujours ami d'ailleurs d'IA Café, Claude Coulombe, qui s'inquiétait justement, il parlait d'Ali Mid Journey puis ce qui l'inquiétait puis à juste titre c'est que, bon c'est ça, ils s'entraînent, on les voit les biais mais en même temps ça s'entraîne sur des oeuvres d'artistes, sur des photos existantes puis on voit nulle part l'espèce de crédit d'auteur, on voit nulle part, en tout cas, je ne pense pas, mais il n'y a aucune forme de financement ou de compensation financière à chaque fois qu'on utilise leurs produits. Donc comment c'est perçu par les artistes ou comment vous voyez ce genre d'enjeux-là? Je pense que c'est l'enjeu de l'air, il y a des réactions aux États-Unis de certaines associations, certains lieux d'exposition qui vont dire on n'accepte pas les oeuvres algorithmiques par exemple. Mais même avant que Dali ou ce type de mid-journey, ce type de plateforme existe, il y avait déjà cette problématique parce que la première solution que tu viens de mentionner, c'était est-ce qu'on pourrait au moins donner une reconnaissance à l'artiste? Une vieille, je dis vieille, décision d'à peu près trois ans en France, ça avait été porté à l'attention de la Cour parce que c'était une artiste numérique, une artiste féminine qui avait une image, une certaine reconnaissance en ligne. puis il y a un artiste plus du type algorithmique, donc plus un informaticien qui a décidé d'utiliser plusieurs oeuvres et de donner la reconnaissance. Donc, il nommait son nom à l'artiste dans son oeuvre algorithmique à lui. Par contre, dans les systèmes d'optimisation de recherche sur Google, quand on cherchait son nom à elle, c'était son oeuvre à lui qui apparaissait maintenant. Donc, elle avait subi un impact financier négatif parce qu'elle avait pu de circulaire à son site web puis de reconnaissance parce que notre reconnaissance maintenant passe par la découvrabilité sur les sites web. C'est vrai. Et puis, la Cour avait décidé en sa faveur à elle. Donc, de donner une reconnaissance à l'heure actuelle, il faut le faire de façon stratégique puis être conscient de comment on donne la reconnaissance parce que ça peut avoir cet effet pervers de donner l'attention encore plus à ces plateformes-là. Donc, en termes de solutions, il y a l'Organisme mondial de propriété intellectuelle qui se pose des questions au niveau international depuis plusieurs années. Entre autres, est-ce qu'un droit d'auteur peut être accordé à une intelligence artificielle? Et la réponse a toujours été non. Donc, dans ce cas-ci, si je prends l'artiste de Dungeon Dragon, son nom m'échappe, mais si on prend les oeuvres qui sont générées dans Mid Journey et qui ont un style très, très proche de l'artiste de Dungeon Dragon qui est encore vivant et qui a encore besoin de vivre de son mort, en principe, il n'y a aucune propriété intellectuelle qui devrait être accordée à M. et Mme XYZ qui génère des images sur la plateforme de Dali. Mais il n'y a pas de contribution financière à M. l'auteur des images de Dungeon Dragon. Non, parce que c'est trop nouveau. Je dirais que, tu sais, encore il y a comme un an ou deux, il n'y avait pas de système de compensation financière et généralement, les images n'étaient pas assez belles pour mériter une attention du moins d'entreprise. Donc là, il y a un atelier qui s'en vient que je vais donner un bref panel d'introduction à l'organisme qui représente les illustrateurs au Québec. Et on va parler de ce type d'enjeu-là parce qu'avec les illustrateurs, beaucoup de leur gagne-pain, le travail artistique, créatif, mais aussi leur gagne-pain, c'est qui leur client? Est-ce que, tu sais, c'est IGA qui leur demande de générer un personnage ou, tu sais, leur pain et leur beurre est dans une génération d'images qui sont quand même relativement simples que l'IA est capable maintenant de générer? Moi, si je demande à l'IA une poire, elle me fait des très belles poires maintenant et dans tous les styles que je veux. Vraiment? Donc, il va avoir un impact vraiment plus large sur toute une discipline artistique. Donc, au-delà d'un artiste, mettons l'artiste de Donjon Dragon, là, on parle... Oh oui, on ne sait pas son nom. Je vais le mettre au moins dans les notes de podcast. Je vais le mettre dans les notes parce que là, en plus, il ne veut pas nous reconnaître. Oui, on parle de ça. C'est quelque chose de méta dans notre analyse. Continue, Valentin. Donc, oui, c'est ça. Mais il y a aussi l'impact sur certains secteurs de pratique. Par contre, juste pour revenir aussi à un certain optimisme qui peut y avoir derrière ça, c'est sûr que la technologie, elle, se développe incroyablement rapidement. OpenAI sur leur plateforme, pas juste la génération d'images, ont maintenant lancé la semaine dernière Whisper. Donc, Whisper... Whisper. Whisper, oui. Le chuchoteur. Le chuchoteur. Donc, ton souffleur, comme on dirait en théâtre. Donc, tu peux maintenant parler et puis ça te traduit, c'est un système de compréhension de langage. Donc là, c'est ta ligne Whisper avec JPT2 puis que tu as un... On est à quelques mois là d'avoir un chatbot où est-ce que je lui dis j'ai besoin d'une poire style Klimt ou non, je l'avais un peu plus jaune en haut à droite avec deux feuilles, pas une ou je t'ai demandé de me générer une main style gravure sur bois. Tu as mis six doigts, j'en veux juste cinq parce que je trouve qu'il y a encore de la misère avec les nombres de doigts. Oui, les nombres de pattes aussi. Je vois des chuchots avec cinq pattes. Là, tu vas pouvoir chatter. Alors, je ne sais pas si ça fait un peu comme fou dans ma tête d'imaginer de chatter avec une application photolibre. Non, non, enlève un doigt, tu en as mis un de trop. Mais c'est quelque chose qui s'en vient vraiment, je m'imagine d'ici la fin de l'année. Est-ce que c'est un outil, par exemple, que la communauté d'illustrateurs ou artistes dans le domaine numérique ont envie de s'approprier et de l'utiliser parce que ce qu'on a comme force, comme humain, c'est qu'on est capable de voir que c'est ce doigt. On est capable de voir les biais. On va détecter le digital whitewashing. Donc, est-ce que comme communauté d'artistes, notre force et notre nouvelle clientèle, ça va être... Bon, oui, l'oblase, vous voulez utiliser ça pour sauver de l'argent, mais vous devez quand même travailler avec nous, notre plus... notre value, notre valeur ajoutée qu'on amène comme professionnel, c'est de garantir un certain... d'encadrer l'esthétisme, mais aussi de prévenir votre responsabilité juridique parce que nous, on va détecter des biais ou de l'appropriation culturelle ou des problèmes de droit d'auteur que peut-être que vous, votre responsable en marketing, ne sera pas en mesure de voir. Donc, je vois, oui, un certain risque de perte de contrat, mais je vois aussi une plus-value humaine dans l'utilisation de ces plateformes. C'est comme si ça repousse encore plus loin. L'artiste finit par être tout ce qu'il y a d'humain et de création derrière, alors que tout l'aspect technique perd vraiment beaucoup de terrain. Tout ce qui est technique peut être quasiment généré automatiquement, mais le sens créatif, le sens humain derrière tout ça, lui prend de la valeur. Disons, c'est la version très optimiste et très positive de tout ça. Oui, je pense que c'est un des aspects positifs. L'autre chose que j'ai remarqué qui arrivait beaucoup dans les systèmes de variation par image, c'est qu'on perd l'aspect créatif. Ça nous amène tout vers un modèle de bande dessinée. Ça uniformise ton background. Donc, si tu utilises des textures de papier intéressantes ou tu veux avoir une imperfection dans ton oeuvre qui fait partie de la beauté, l'IA ne sera jamais un créateur. Vraiment. Je veux dire, ça peut assister la création. Ça peut être un dialogue. Moi, pendant la pandémie, on a participé à un projet qui s'appelait Corona Haiku, les haikus comme la poésie japonaise. Et puis, on était un groupe international qui soumettait trois images et un haiku par jour. C'est devenu un beau site web. Les gens ont envie d'aller revisiter ce site web. C'est très plaisant à regarder. Ça s'appelle comment, le site? Corona Haiku. H-A-I-K-U. CoronaHaiku.com. Et moi, évidemment, il fait que je m'amuse. J'ai sorti les haikus et puis là, je les mettais dans le système de génération d'images et je me disais « Wow, c'est drôle comment l'IA saisit vraiment un aspect poétique des fois. » Je ne sais pas comment ça réussit, mais il y a un aspect poétique des fois qui est vraiment compris. Puis je voulais dire par rapport au fait que ça ne fonctionnait pas en français, que ça générait des idées carrées noires, Photoli, ce n'est pas une publicité pour eux, mais c'est les seuls qui le font dans le moment, peut générer dans n'importe quelle langue. Alors là, j'ai rentré une de mes poésies de haiku de la pandémie en français et ça m'a ressorti des images vraiment poétiques. Tu sais, comme c'était un espèce de tunnel avec des boîtes, avec des souvenirs, avec un tunnel, avec de la lumière au bout. C'est une création sans tabou, c'est juste automatique, c'est juste... Oui, puis je me suis dit OK, c'est quand même intéressant que ça vienne saisir cette poésie puis que ça le traduise dans un élément visuel. Là, à ce moment-là, l'artiste est plus comme un commissaire, comme un curator qu'on dirait en anglais parce que là, oui, tu as bien conclu le message quand tu parles, ça devient une conversation que tu as avec ton... Oui, c'est ça, ça prend à la fin l'artiste qui dit « Ah, ça, c'est beau! » Après 12, 13 essais, « Ah oui, ça, c'est beau, ça, c'est vrai, il y a quelque chose qui a saisi, mais dans le fond, c'est celui qui regarde l'image qui saisit ce qui se passe. » Oui, puis tu sais, après ça, il y en a qui vont aller jouer avec ça avec d'autres outils de peinture numérique où moi, je m'amuse, je les imprime, je les modifie, je mets de la peinture, je mets de l'aquarelle dessus. Donc, tu sais, je veux dire, l'artiste va toujours amener l'IA plus loin. C'est l'artiste, le créateur, tu sais. Vraiment, vraiment intriguant, vraiment passionnant même parler de... On va quitter un peu le monde de l'art pour parler peut-être de l'engagement social, le droit un peu parce qu'il faut en parler. On a un avocate pas loin, il faut en parler. Donc, dans des entrevues, Valentine, je vous entendais parler du narratif, donc l'histoire de l'intelligence artificielle, mais du narratif de l'IA. Donc, je trouvais que c'était une approche sociologique peut-être intéressante, c'est-à-dire qu'il y a toujours se posé la question qui nous raconte l'histoire en intelligence artificielle, qui contrôle cette histoire en intelligence artificielle, puis pourquoi nous la raconte-t-on cette histoire de telle façon, puis je vous les repose ces questions-là, Valentine. Qui nous raconte l'histoire de l'intelligence artificielle en ce moment? J'ai une théorie qui n'est pas encore prouvée, il faudrait que je m'arrête et puis que je fouille et puis que je mette vraiment des chiffres très concrets sur mon impression. mais quand on regarde dans les médias, on a souvent un narratif qui est soit pour ou contre. On a un narratif qui crée un hype autour d'une excitation qui n'est pas nécessairement toujours justifiée au sujet des possibilités de l'intelligence artificielle, qui est comme, oui, il y a des problèmes, mais il y a tellement de potentiels qu'on va régler ce problème-là plus tard, en anglais, on appelle ça long-termism. Au contraire, on nous raconte des peurs. C'est juste une horreur, ça va être une catastrophe, il faut arrêter l'IA. Moi, en 2022, que les gens me disent on va arrêter l'IA, c'est vraiment toujours encore un peu étonnant. Donc, tu sais, quand on parle du narratif puis le chemin entre les arts, l'engagement et le droit, pour moi, c'est extrêmement important parce que les arts, comme le projet de la Foire ou comme le projet Art Impact, c'est une façon d'aller à la rencontre du citoyen, le citoyen dans la rue, dans un espace public ou dans un lieu d'atelier avec des secteurs puis des groupes de personnes particuliers, de discuter d'enjeux qui peuvent être intimidants, qui ne sont peut-être pas traités dans les médias de façon neutre, que ce soit à cause de qui est propriétaire de ce groupe de médias ou pas. Mais là, on s'éloigne de ça. Là, on est dans un espace neutre, on engage les citoyens sur des questions importantes, des questions politiques sur lesquelles tout le monde devrait être capable de faire un choix éclairé pendant les élections, par exemple, ou au moment de répondre oui ou non au partage de ces données avec certaines plateformes. Quand vous parliez de besoin d'un narratif indépendant, c'est-tu un peu vers ça que vous pointez? C'est ce que High Impact Alliance vraiment travaille à tous les jours, c'est de créer un engagement qui est informé, qui inclut un public large, diversifié, qui comprend les enjeux. Donc, c'est là que je vois un rôle important pour les arts, mais pour toutes sortes de... Peu que ce soit à travers des podcasts comme vous faites, comme aujourd'hui, mais d'engager un public large qui comprend les enjeux et qui est capable de faire des choix qui ultimement sont sociaux ou sont politiques par rapport à l'adoption de l'intelligence artificielle. C'est une... Pour revenir au caractère comme indépendant de ce narratif, c'est pour essayer d'atteindre un narratif qui est plus diversifié, qui est moins influencé par un objectif soit d'adoption de l'IA ou de rejet de l'IA. Puis ça, c'est vraiment une observation qui est faite sur le terrain puis peut-être qu'il va continuer à changer au cours des prochaines années, mais c'est un aspect extrêmement important. Si on regarde... Sortir de la dichotomie un peu, avoir un narratif qui est peut-être plus justement inclusif, représentatif de la diversité des points de vue, des opinions en matière d'intelligence artificielle. Oui. Tu sais, si on regarde les investissements, on retourne en 2017, les investissements en l'IA, les principaux investissements, mais ces groupes-là ont favorisé un narratif autour de l'IA qui était comme positif toujours en vue d'une adoption. On a au Québec une direction de l'adoption de l'IA. Est-ce que... Donc, cette espèce de... On a une espèce de direction dans le narratif qui vise ça. Puis malheureusement, ça peut avoir vraiment l'effet pervers de ne pas inclure... De faire en sorte qu'il y a certains groupes sociaux qui vont rejeter automatiquement non seulement l'IA, mais les institutions qui sont en charge de leur adoption parce qu'ils ne se sentent pas inclus à la barre dès le début. On parle de ça dans certains rapports dont la Commission canadienne d'information technologique, le ICTC, notamment, puis dans plusieurs autres rapports, de vraiment s'éloigner du consultationnisme. Je ne sais pas s'il y a un mot pour ça en anglais. La consultation, je dirais. Oui, mais comme un... La manie de consulter tout le temps. La manie de consulter, de surconsulter et de... Tu sais, consulter versus engagement réel. Et est-ce que... monter un atelier avec une perspective et demander l'opinion comme avocat, on sait que ça veut dire que je dirige les questions qui sont posées. Et que ça va avoir l'effet d'attirer une population visée dans les ateliers qui sont consultées. Ça crée des billets dans qui est consulté sur les consultations, qui est présent, qui n'est pas présent. Et puis, j'ai milité beaucoup pour que les organismes de la société civile, justement, que leur participation soit beaucoup plus valorisée, que la participation, tu sais, par exemple, des groupes, des groupes autochtones soit vraiment valorisée. Et quand on dit valoriser, ça veut dire que, tu sais, tu prennes le temps d'être ensemble, de présenter des opinions diversifiées, d'inviter les gens à discuter pour que... Puis tenir compte de ce qu'il dit. C'est un cocher la petite boîte, oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord à la question qui a été posée. Pas juste les inviter pour... Des fois, on voit ça, c'est un peu cosmétique, tout ça. On s'est assuré d'avoir la liste de ceux qu'il faut inviter, puis la liste des groupes puis des parties prenantes puis sont là, on les a invités, donc c'est représentatif. Il faut que le discours aussi soit entendu, que ceux qui soient là, non seulement elles voient au chapitre, mais qui puissent transformer les décisions qui sont en train de se prendre devant eux. Oui, il y a une professeure de McGill, René Sébert, qui... On était en fin de semaine à Toronto, ensemble, pour un symposium sur l'IA, la politique publique et la responsabilité. Et ce qu'elle disait, c'est si la représentation n'est pas accompagnée d'un certain pouvoir politique, c'est du consultationnisme. Donc, on pense à côté de l'objectif réel d'un engagement et on tombe dans la consultation parce qu'on fait juste cocher la petite boîte, on a peut-être le groupe qui était présent. Si on remonte, c'est pas un nouveau problème de 2022, si on remonte à 2017, 2018, j'étais à... Même avant, pour d'autres technologies, moi, à l'époque, j'étais avec les OGM puis tout ça, c'est toujours les mêmes... On dirait que c'est la même façon de gouverner, donc il y a les mêmes problèmes qui peuvent ressurgir. Bien, c'est intéressant que tu soulèves la question des OGM parce que, oui, je pense qu'il y a une historique au niveau de la réglementation des nouvelles technologies qui va être surreprésentée par les secteurs qui vont pouvoir en bénéficier économiquement. chaque gros développement, chaque développement important, technologique, s'accompagne historiquement d'un accroissement, d'un agrandissement des différences socio-économiques. Donc, on accroît la différence entre les riches et les pauvres avec chaque développement technologique. Avec l'IA, présentement, on l'observe, les femmes comme groupes de population ont subi un recul. Donc, pendant qu'il y avait une accélération de l'adoption technologique, de la numérisation, les equal opportunities, les légalités d'opportunité pour les femmes ont reculé de 30 ans au Canada. Donc, il y a un impact qui est genré, il y a une fracture qui est genrée au niveau de la capacité de, non seulement de participer à l'accumulation de données ou à le développement de l'IA ou commercialiser l'IA puis en retirer des bénéfices, mais aussi de participer à la gouvernance. Et on parle de plus en plus d'approche sectorielle. Le Fonds monétaire international a lancé il y a quelques semaines sa première stratégie de genre. On est en 2022, ils viennent de lancer leur première stratégie de genre parce qu'ils ont déterminé que c'était l'élément critique pour relancer l'économie au niveau mondial. Ah oui. Et il y a tout un document qui a été lancé à ce niveau-là. pour la conférence et en mission sociale, on a lancé, en même temps, notre appel à propositions sur l'égalité des genres dans l'économie numérique et l'environnement. Parce que, on veut revenir à l'intelligence artificielle puis à la différence de capacité des OGM. Je fais quelques pas en arrière. On parlait d'implication de capacité sectorielle. Donc, quand le secteur privé est plus présent que d'autres secteurs, ça veut dire que secteur de la société civile, donc les ONG, les OBNL, les entrepreneurs sociaux, ont moins de capacités algorithmiques, tant au niveau de la compréhension, au niveau du développement, qu'au niveau d'en tirer des bénéfices économiques. mais aussi, à cause de ça, une capacité d'influencer la gouvernance et les lois, les politiques publiques, les systèmes de certification, d'évaluation d'impact de leur système d'intelligence artificielle. Vraiment intéressant, Valentine. Je me rappelle, moi, j'avais tout ce que vous dites là. Je pense que j'invite les auditeurs à aller consulter. Je pense que c'est une conférence que vous aviez donnée en 2020, ça s'appelait Artificial Intelligence for Social Good and the Role of Art in AI. Donc, il y avait toutes sortes de stratégies. Je ne me rappelle pas combien il y avait de stratégies, mais je pense que c'était une dizaine de stratégies pour démocratiser l'intelligence artificielle, assurer que la transition soit plus juste, soit plus socialement responsable. Est-ce que c'était dix stratégies, Valentine? Je ne me souviens pas. C'est possible. Je ne me rappelle pas non plus si c'était huit ou dix. J'ai l'impression que c'était huit, mais c'est possible que c'était dix. Je pense que c'est huit. Est-ce que c'était la conférence que j'avais donnée au Alan Turing Institute? Oui, exactement. Il y avait plusieurs pistes de solutions. Je n'avais noté même quelques-unes. Adopter une définition de l'AI qui inclut sciences sociales et arts, adopter une définition de l'éthique, de l'intelligence artificielle, développer des outils pour améliorer l'accès au développement, à la gouvernance. Donc, il y a une suite de pistes stratégiques vraiment intéressantes à les formuler comme ça et de les avoir devant les yeux. Je pense qu'il y a des pistes non seulement de développement, mais de réflexion aussi pour savoir comment démocratiser peut-être tout ça. C'est un thème qui vous passionne, c'est sûr. Oui, mais en fait, je pense que le point un, c'est comment est-ce qu'on définit l'intelligence artificielle dans le projet de loi C-27, la nouvelle loi sur l'IA et les données qui est déjà rendue en deuxième lecture. Il y a de bonnes chances d'être adopté après peut-être quelques modifications d'ici la fin de l'année. Oui, qu'est-ce qu'il faut retenir de, si je suis artiste en ce moment, c'est quoi que je dois savoir sur cette fameuse loi-là? Si vous êtes artiste, OK, parce que je voulais que je revenais à la définition de l'IA. Ah, allez-y, allez-y. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que la nouvelle loi a adopté une définition qui est quand même assez large. Par contre, à l'intérieur des instituts de recherche pour vraiment changer les modes de financement, à l'intérieur des équipes professionnelles en entreprise, si on commence à voir l'intelligence artificielle comme incluant vraiment un système social qui commence au début de la pipeline sociotechnique, où est-ce qu'on collège des données, où est-ce qu'on conçoit le système de l'IA, puis où est-ce qu'on l'output en société, on va avoir une l'IA qui est beaucoup plus responsable. À retenir, au sujet du projet de loi C-27 pour les artistes, on vient de terminer, puis d'ailleurs, je vais l'envoyer aujourd'hui à nos participants, on a tenu un atelier sur les implications pour le secteur des arts et de la culture. Je dirais que ce qui est à retenir, c'est que quand on parle de capacité sectorielle, il y a des opportunités que présente la loi. Donc, il y a plusieurs opportunités, en fait, en être capable d'utiliser l'IA. Et il y a une exception pour fins artistiques, journalistiques et littéraires dans la collecte de données personnelles de citoyens sans leur consentement. Donc là, on peut s'imaginer d'aller à un spectacle immersif où est-ce que mes émotions sont analysées, mon visage, mes yeux, on peut me reconnaître. Les données biométriques sont des données sensibles, sont colligées par l'entreprise artistique qui organise cette expérience immersive, créative. Donc, est-ce que c'est aussi une opportunité mais c'est aussi une nouvelle responsabilité parce que dans un cadre d'économie numérique qui croit à une très grande vitesse, la monétisation des données personnelles des citoyens pour un objectif artistique, je pense que c'était la question maître qui était posée entre autres aux participants. Mais on est aussi rentrés dans plusieurs autres sujets, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais le mot-clé, c'est qu'il y a des opportunités pour les artistes et des nouvelles responsabilités pour les commissaires et les gestionnaires dans le secteur artistique qui sont liés à la nouvelle loi. Il faut éviter les billets, les billets ou un impact, un système à fort impact, à forte incidence qui génère des résultats biaisés. Il y a des pénalités, il y a même de la prison qui est prévu pour une utilisation vraiment malveillante avec des mauvaises intentions. C'est sûr que ce n'est pas ce qu'on retrouve généralement dans le secteur artistique. Par contre, quand on a des partenaires internationaux et qu'il y a un système de partage de données, un système de création de données et qu'on a des données sensibles des citoyens, il va falloir être extrêmement vigilant. Très intéressant de voir. En fait, c'est souvent les mêmes enjeux qui reviennent, mais là, on les voit appliqués au monde de l'art. C'est comme si les règles existent, les principes, c'est à peu près toujours les mêmes. Là, on voit comment c'est appliqué. C'est ça, dans le domaine artistique, c'est un champ que je n'avais pas... Au début, quand on parlait d'intelligence artificielle, je ne pensais pas que ce champ-là allait être à ce point-là touché. C'est passionnant de vous entendre, Valentin. Écoutez, il va falloir conclure, Valentin. Je vous vois, moi, sur les réseaux sociaux. Tiens, dernière question. Je vous vois sur les réseaux sociaux. Je vous vois sur LinkedIn. Écoutez, vous êtes en feu sur LinkedIn. Donc, vous êtes de tous les combats, en conférence aussi, dans les comités. Comment vous voyez votre rôle, Valentin, votre rôle à vous dans ce débat pour justement encadrer, démocratiser l'intelligence artificielle en armes? C'est quoi votre, comment vous le concevez, votre rôle? Je ne sais pas si je vois mon rôle comme étant de démocratiser l'IA dans le secteur des arts. Je verrais peut-être plutôt le cœur de mes objectifs, c'est de prévenir l'augmentation des inégalités sociales. L'augmentation des inégalités sociales, non seulement c'est pas équitable, mais ça n'amène pas à un avenir qui est durable. ça a un impact sur notre gestion des ressources naturelles, ça a un impact sur la sécurité humaine, sur la sécurité nationale. Je pense qu'il y a des implications au niveau du, au niveau de la guerre en Ukraine, ces implications au niveau canadien, qui sont extrêmement importantes. Donc, on parle d'un problème qui était à la base relativement simple, c'est-à-dire de ne pas avoir investi à la base dans les organismes de la société civile et leur capacité en intelligence artificielle, tant au niveau du développement que de la gouvernance. et on se retrouve cinq ans plus tard avoir ignoré ce besoin et on se retrouve non seulement avec un manque de confiance dans un outil qui a le potentiel d'amener beaucoup de bénéfices à la société, mais on se retrouve avec un manque de confiance dans nos institutions démocratiques, on se retrouve avec potentiellement un manque de confiance dans la réglementation qui va être adoptée par rapport à l'intelligence artificielle et ce manque de confiance est absolument critique qu'on s'en occupe concrètement et qu'on valorise le rôle des organismes de société civile et inclut le secteur des arts qui en fait généralement grandement partie, je ne parle pas des grandes entreprises créatives comme Ubisoft ou le Cirque du Soleil qui sont rendus des entreprises internationales présentement, mais tout le secteur des arts c'est généralement beaucoup d'OBNL, beaucoup de femmes et donc beaucoup de mon rôle ça va être de positionner l'appel entre autres qu'on fait sur l'égalité des genres dans les économies numériques et l'environnement. Je pense que la conférence dorénavant que ça, ça va prendre un espace permanent dans le rôle que je joue. donc ça va être des... Oui, je pense que je peux arrêter là. Le rôle clé est parti sur une longue réponse. Mais c'est passionnant, je ne pensais pas qu'on allait se rendre là, Valentin, mais ça a vraiment enrichi ma... En fait, c'est peut-être l'art qui est sa fonction, nous ouvrir l'esprit un peu puis je pense que cette intervention dans tout ce que j'avais pensé recouvrir en intelligence artificielle, je ne pensais jamais qu'on allait se rendre dans ces sujets aussi importants, riches, puis tout ça, on a parti d'une réflexion à partir de l'intelligence artificielle qui est somme toute, lorsqu'on la résume, assez technique, assez informatique, je pense qu'il y a beaucoup à penser puis merci de l'avoir fait avec nous, Valentin. Écoutez, ce sera tout, donc on souhaite une intelligence artificielle plus engagée, plus soucieuse des autres domaines, du domaine de l'art, de l'art qui participe, pas de l'art, mais de l'intelligence artificielle qui participe à la création en art avec des acteurs qui feraient confiance et des institutions en qui on peut avoir confiance en cette matière, donc merci, merci encore d'être passée dans les studios d'IA Café, Valentin. Merci beaucoup, Jean-François. Voilà, c'est tout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café, votre hôte, Jean-François Sénéchal. J'étais cette semaine accompagné de Valentin Godard. Allez, on se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.